Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons attaquer le cours sur la trigonométrie. La trigonométrie, c'est un chapitre qui est assez dense. On va y aller doucement en commençant par un petit rappel. Pour le petit rappel, on va commencer par le triangle rectangle. Ça, c'est un triangle qui est rectangle. Et dans ce triangle, on a trois angles. Et pour chaque angle, on peut calculer le cosinus et le sinus. Ça, vous avez vu ça en classe de troisième. Par exemple, pour cet angle, on va prendre le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et pour reconnaître le côté adjacent, on prend le côté qui quitte l'angle et qui va directement vers l'angle droit. Donc, pour cet angle-là, le côté adjacent, c'est ce côté-là. Et l'hypoténuse, c'est ce côté-là. Et donc, pour cet angle, le côté adjacent, c'est ce côté-là. Et l'hypoténuse, ça ne change pas. L'angle droit a une particularité. Il n'a pas de côté adjacent. Donc, du coup, son cosinus est égal à zéro. Et son sinus est égal à un. Donc, ça, c'est une particularité de l'angle droit. Et nous allons y revenir en détail. Donc, à présent, on va passer sur le deuxième rappel. Le deuxième rappel concerne le cercle. Donc, je vais considérer ce cercle de rayon R. Et sur ce cercle, on peut calculer la longueur du cercle, c'est-à-dire son périmètre. Le périmètre est calculé comme étant cette quantité. 2 fois Q fois R. R étant le rayon du cercle. Très bien. La question qu'on se pose, c'est quand on divise par 2, c'est-à-dire quand on a un demi-cercle, comment on calcule le périmètre du demi-cercle ? Donc, ce n'est pas compliqué. On prend le périmètre du cercle, quand on divise par 2, et là, on tombe sur I R. Donc, si on divise par 4, alors, pour par 4, on a un quart de cercle, et pour calculer le périmètre, c'est-à-dire la longueur de ce quart de cercle, on prend le périmètre initial qu'on divise par 4, ou bien le demi-périmètre qu'on divise par 2, et on tombe sur U R divisé par 2. Donc, ça, c'est la longueur de ce quart de cercle. Très bien. La question que je vais vous poser à présent, c'est, étant donné deux points M et N sur le cercle, de telle sorte que on a un angle A, un dégré, complet entre 0 et 180 dégâts, comment je peux calculer la longueur de l'arc MN ? Ici, on va utiliser la règle 3, chose que je vais vous montrer directement ici. Alors, pour calculer la longueur de l'arc MN, on va considérer ce cercle de rayon R est deux points M et N sur le cercle, de telle sorte que l'angle A, un degré, soit entre 0 et 180. Donc, A est entre 0 et 180 degrés. Très bien. Alors, je sais que 180 degrés correspond à la longueur de pi R, donc c'est le demi-périmètre. Donc, quand j'ai A degré, à combien cela va correspondre ? Donc, je rappelle L. Et là, la règle de 3, on dit que L est égale à E A multiplié par pi R divisé par 180. Très bien. Donc, c'est ce qui nous donne la longueur de l'arc MN lorsque l'angle MON est égale à A degré. A compris entre 0 et 180 dégâts. Très bien. Donc, ceci va nous permettre d'avoir une nouvelle unité de mesure, c'est-à-dire le radian, avec la règle suivante. Quand j'ai 180 degrés, je dis que ça va correspondre à pi radian. Et quand j'ai A en degré, ça va correspondre à, je l'appelle alpha. Si bien qu'on a la règle de proportionnalité suivante. A divisé par 180 est égale à alpha divisé par pi. Et donc, on peut passer des degrés au radian et des radians au degré. Ok? Alors, regardons à présent comment repérer un point M sur le cercle trigonométrique. On va considérer un cercle comme ceci, donc de centre O, de rayon R. Sur le cercle, on choisit un point A, qui est le point de départ, donc notre référence. Et on choisit sur le cercle un autre point M. La question qu'on va se poser, c'est comment on va repérer ce point M sur le cercle? Tout d'abord, on va définir un sens de déplacement. On va se dire que quand on se déplace dans ce sens-là, donc on se déplace dans le sens direct ou le sens positif. Quand on se déplace dans l'autre sens, on dit qu'on va se déplacer dans le sens indirect ou le sens négatif. Alors, si on se déplace dans le sens positif, on va compter les longueurs positivement. Et si on se déplace dans le sens négatif, on va compter les longueurs négativement. Par exemple, si je quitte A et que je fais un demi-tour, je dis que j'ai fait 2 et j'ai fait pi R. Donc, c'est le demi-périmètre. Si je quitte A et que je fasse un demi-tour, mais dans l'autre sens, je dis que j'ai fait moins pi R. Très bien. Donc, étant donné ce point M, je vais appeler alpha la mesure de l'arc AM. OK ? Donc, on peut repérer le point M en prenant la longueur du trajet pour aller de A vers M sur le cercle. Donc, et ce trajet-là, il y en a une infinité. J'ai le plus petit, donc de A à M. Je peux aussi, à partir de M, faire un tour complet et revenir sur M. C'est-à-dire, j'ajoute 2PR à alpha. Donc, alpha et alpha plus 2PR ont le même point de représentation sur ce cercle-là, c'est-à-dire le point M. Et à partir du point M, je peux aussi enlever 2PR, c'est-à-dire un tourneur dans l'autre sens. Donc, je fais alpha moins 2PR. Et donc, alpha et alpha moins 2PR ont le même point de représentation sur le cercle. Ainsi, je peux trouver donc une infinité de mesures pour aller de A vers M. Soit je tourne dans le sens direct plusieurs fois jusqu'à tomber sur le point M. Soit je tourne dans le sens indirect plusieurs fois jusqu'à tomber sur le point M. Donc, il y a une infinité. Et on peut même dire que l'ensemble des mesures des trajets pour aller de A à M sur le cercle trigonométrique sont sous la forme alpha plus 2Kpi, où K est un métier relatif. Et alpha est la mesure de l'arc de A vers M, ou la mesure en radian de cet angle-là. Donc, on va voir tout ça en détail. Alors, avant d'aller plus loin, on va simplifier quelque chose. Je vais prendre dans ce cercle R est égal à 1, c'est-à-dire le rayon ici. Donc, dans ce cas, la longueur de cet arc va être L. Donc, je vais l'écrire ici. L est égal à A fois pi divisé par 180. Donc, on avait la relation de conversion qui nous permet de passer des degrés aux radians et des radians aux degrés. Donc, on a A sur 180 est égal à alpha divisé par pi. Ok ? Alpha, c'est la mesure de l'angle en radian. Donc, ceci nous donne que A fois pi divisé par 180 est égal à alpha. En remplaçant cette valeur par alpha ici dans cette relation, donc, j'ai L est égal à alpha. On avait vu aussi qu'étant donné un cercle comme ceci, donc de rayon 1, si j'ai un point M sur le cercle et un point de référence, donc un point de départ petit A à fait grand A, l'ensemble des trajets possibles pour aller de A à M sur le cercle trigonométrique sont sous la forme alpha plus 2kpi. Au cas, c'est un entier relatif. Donc, alpha, c'est la mesure en radian de cet angle. Donc, on peut généraliser un peu et on prend deux points A et B sur le cercle trigonométrique. Donc, ici, le rayon est égal à 1. Le centre, c'est O. Et on va définir l'angle orienté OA, OB. Donc, on va dire les mesures de l'angle OA, OB sont alpha plus 2kpi. Ici, k est un entier relatif. Je vous rappelle que alpha est une mesure en radian de cet angle-là. Ok ? Donc, on peut encore pousser un peu plus loin la généralisation. en considérant deux vecteurs unitaires. Donc, je vais considérer un vecteur U et un vecteur V. Les vecteurs sont unitaires, c'est-à-dire que norme de U est égale à norme de V qui est égale à 1. Très bien. Et donc, dans ce cas, on peut trouver deux points sur le cercle trigonométrique. Donc, je vais les appeler AB. telles que U soit égale à OA et V soit égale à OB. Et on définit l'angle orienté U, V comme étant la mesure en radian de l'angle OA, OB. Très bien. Très bien. Parlons maintenant de la notion de mesure principale. On avait vu que, dans un cercle trigonométrique, l'angle orienté des deux vecteurs unitaires admet une infinité de mesures. Ok ? Donc, c'est pourquoi on écrit U, V est égale à alpha plus plus 2Kpi. K étant un entier relatif. Donc, ça, c'est une infinité de mesures. Donc, parmi toutes ces mesures, il y a une et une seule qui soit comprise entre moins pi et pi. Et c'est cette mesure qu'on appelle la mesure principale. Je vais donner un exemple. Si je prends sur le cercle trigonométrique. Ok ? On va prendre un point. Et là, je l'appelle pi sur 4. Donc, ça, c'est un point. Donc, la mesure en radian de cet angle-là, c'est pi sur 4 radian. Donc, là, c'est un point de départ. Je l'appelle A. Ok ? Donc, j'ai alpha est égale à pi sur 4. Et toutes les autres mesures de cet angle sont sous la forme alpha est égale à pi sur 4 plus 2Kpi. Et si je prends K est égale à zéro, donc j'aurai alpha est égale à pi sur 4. Et pi sur 4 appartient bien à l'intervalle moins pi pi. Et c'est d'ailleurs la seule mesure de cet angle qui soit dans cet intervalle. On va l'appeler la mesure principale de cet angle. On peut trouver d'autres mesures, mais elles ne seront pas principales dans le sens où elles ne vont pas appartenir à cet intervalle. Prenons par exemple K est égale à 1. Donc, je vais avoir alpha est égale à pi sur 4 plus 2pi. Et pi sur 4 plus 2pi, c'est égal à 8pi. Donc, 9pi sur 4. Et 9pi sur 4 est plus grand que pi. Donc, on n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. Ce n'est pas donc la mesure principale de cet angle, mais c'est une mesure de cet angle. Très bien. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons voir une technique pour déterminer la mesure principale d'un angle. Il y en a principalement deux. Et nous allons voir aussi la définition du cosinus et du sinus. Donc, je vous dis à bientôt. Merci. Dans ma idée, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada